... Dans cette édition, nous irons à Hara, dans la région de Moronu, où s'est tenue dans la ferveur la fête de l'igname. Après avoir emporté le vote des grands électeurs, Joe Biden rend hommage aux Américains patriotiques. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Un réaménagement technique a été opéré ce mardi 15 décembre 2020 au sein du gouvernement. Quadio Conan-Bertin est nommé ministre de la Réconciliation nationale. Wagondo Diomande, précédemment ministre de la Sécurité et de la Protection civile, est nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Déclaration faite dans un communiqué par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Allons à la rencontre de la tribu Ayua, qui a célébré le week-end dernier la fête de l'igname. Une occasion pour les filles et fils d'Ara, emmenés par sa majesté Nana Teya II, de célébrer l'igname et de remercier les esprits et ancêtres pour la nouvelle année. Notre reporter Antoine Bassat était récemment à Ara, une préfecture de la région du Morono à l'est du pays, et l'a pris part à cette cérémonie, suivant son compte-rendu. Le son de ce tam-tam-parleur est évocateur. Nous sommes en pays agnés, dans la tribu Ayua. Ce soir, à la veille de la célébration de la fête de l'igname appelée Bédiéluo, ces jeunes font une marche au flambeau. Objectif, purifier la ville et conjurer le mauvais sort. Ce sont les torches allumées. Et cela pour exorciser tous les mâles. Ils savaient que le feu brûle, et brûle tout. Donc c'est une manière de brûler tout ce qui est nocif pour le village, pour la ville. Le lendemain matin, la ville d'Ara se réveille dans une ambiance de fête. Dans les cours, les hommes sont en réunion et les femmes à la cuisine pour concocter de délicieux mets. La fête de l'igname nous permet de se retrouver, la famille, et s'il y a des petits problèmes à régler, pour mieux trouver des prêts d'entendre. Nous, notre 1er janvier, c'est Bédiéluo, fête de l'igname. C'est notre coutume. Chaque année, on fête de l'igname ici. À la place publique, sur le regard des prêtresses et de quelques membres de la famille royale, le chef de terre de la tribu Ayua invoque les esprits et les ancêtres avant le démarrage de la cérémonie officielle. Une fois les sacrifices acceptés par les esprits, le chef de la tribu peut désormais sortir de sa cour. Porté par des jeunes initiés, il fait son entrée à la place publique. Selon Arlette Badou Nguessan, maire de la commune, cette fête est le symbole de l'union des fils de la tribu. L'événement culturel que nous vivons en ce jour, Bédié, représente pour le peuple Ayua le symbole de l'unité et de la cohésion sociale. C'est un moment de rencontre, d'échange et de partage par excellence. Portant la voix des ministres Raymond Goudou-Kofi et Eugène Aka-Olé, parrain de l'événement, le préfet du département Andara a exprimé la joie qu'elle a l'heure d'avoir été associée à cette édition. Mesdames et Messieurs les ministres, mon charge de vous traduire leur reconnaissance pour les avoir associés à la célébration de l'édition 2020 de la fête des Ignames. Expression d'une reconnaissance profonde à l'Igname, fin d'une année et le début d'une nouvelle, la fête de l'Igname est selon le chef de terre un rendez-vous obligé. Pour le peuple Aïwa. Partout où se trouve un fils, un digne fils du peuple Aïwa, malgré toutes ses charges, malgré toutes ses prorogatives, il arrête et qu'il vienne au village se retrouver, faire la fête, se réconcilier, faire des sacrifices. Parce qu'elle est un moment historique pour la tribu, parce qu'elle fait partie de la vie du peuple Aïwa, les fils et les filles de l'Aïwa nous nourrissent aujourd'hui un rêve, celui de voir la fête de l'Igname inscrite aux fichiers des fêtes culturelles prises en charge par le budget de l'État. ont été sensibilisés à la commercialisation et la consommation de produits contrefaits, une action qui constitue la deuxième étape d'une campagne entamée depuis quelques semaines dans le district d'Abidjan. C'est une initiative du Comité national de lutte contre la contrefaçon. Nous sommes garés d'Anguidangui. On les retrouve dans tous les secteurs d'activité, qu'ils soient pharmaceutiques, textiles, alimentaires et artistiques. La contrefaçon pilule de plus en plus sur les marchés. Selon le Conseil national de lutte contre la contrefaçon, 89% des produits importés sont contrefaits. C'est vrai, on accuse directement le commerçant près qui est le plus facile parce que c'est nous qui sommes les derniers à vendre à la population. Mais avant nous, il y a une chaîne de la fabrication d'abord et puis de deux, la distribution. Mais c'est au niveau de l'État qui doit accéder le contrôle strict pour ne pas que ces produits arrivent sur le marché. Ces trois dernières années, les produits contrefaits saisis par les douanes ivoiriennes sont estimés à 2 milliards de francs CFA. L'impact économique est inquiétant. En Côte d'Ivoire, c'est des entreprises qui ferment du fait de la contrefaçon. L'impact est vraiment énorme. Outre le volet économique, les dangers liés à l'utilisation des produits contrefaits sont d'ordre sanitaire. Il s'agit des produits liés à l'alimentation, à la médecine et la cosmétique. En matière, par exemple, de médicaments, vous avez tout ce qui est aujourd'hui recrudescence des maladies. Vous avez tous les cancers, vous avez tout ce qui concerne l'insuissance rénale, toute la panoplie, donc les hypertensions, qui sont très souvent à l'origine des médicaments contrefaisants. Le contrefacteur, il n'investit pas suffisamment d'argent, il veut faire du profit. Donc les produits qu'il fabrique ne sont pas des produits de qualité. Souvent, on peut avoir des gelules de toutes les couleurs, mais à l'intérieur de ces gelules-là, il n'y a pas de précipatif, c'est de la craie, c'est de la poudre des craies, c'est de la peinture. Lui, il veut sûrement écouler son produit et puis faire du profit. Donc ce sont des produits qui ont vraiment un effet désastreux sur la santé de la population. La sensibilisation s'impose aujourd'hui comme l'une des solutions à la lutte contre le phénomène de la contrefaçon, d'où cette rencontre d'échange dans la commune d'Abobo, entre le Conseil national de lutte contre la contrefaçon, les acteurs du commerce et les consommateurs. Une rencontre qui a permis de montrer les diverses formes de contrefaçon, notamment la reproduction, l'imitation, la position et l'usage illégal des marques. Il faut bien que la population accompagne l'État, parce qu'il faut que la population comprenne et intègre justement les dangers de la contrefaçon. C'est elle qui va sur le marché, c'est elle qui est en contact avec le commerçant ou c'est elle qui est en contact avec le fournisseur. Si elle ne prend pas conscience qu'elle se cache derrière sa pauvreté, la catastrophe, on le partage, quand je dis on le partage, nous la population en a notre part, l'État aussi à sa part, donc il faut faire attention. Démarrée à Adjame, cette campagne de sensibilisation du Conseil national de lutte contre la contrefaçon va s'étendre sur l'ensemble du territoire. On s'intéresse au lancement du tournoi de Maracana Ahmed Bakayoko de la cohésion, doté du trophée du président de la République Alassane Ouattara. Cette rencontre sportive vise à sensibiliser les leaders communautaires, guides religieux et la jeunesse aux valeurs de paix, de fraternité et de solidarité. C'est une initiative du collectif des présidents du club de Maracana d'Abobo Sagwi. Pas qu'à se reconnaître de Madongui. Quartier celeste de la commune d'Abobo. Ne vous me prenez pas, ces hommes sur ce terrain ne sont ni des joueurs de l'équipe nationale de football, ni des joueurs de club de Ligue 1, encore moins des joueurs professionnels de Maracana, mais bien des guides religieux, imams et pasteurs opposés autour du ballon rond. Il s'agit de la troisième édition du tournoi de Maracana Ahmed Bakayoko de la cohésion dotée du trophée du président de la République Alassane Ouattara. Ce tournoi, qui est une initiative du collectif des présidents du club de Maracana d'Abobo Sagwi Kortmassa, vise à sensibiliser guides religieux, leaders communautaires et jeunes aux valeurs de tolérance, de fraternité et de solidarité. Mais surtout, vise à préserver et à consolider la paix et la cohésion entre les différentes communautés. Rien n'évoque la cohésion sociale. Entre nous, la fraternité, la paix, par rapport à tout ce qui s'est passé dans le pays. Donc il faut prouver aux gens qu'on est ensemble. Voilà pourquoi les chrétiens se sont unis pour jouer contre les musulmans. Ce tournoi de Maracana, de la cohésion, a bénéficié du soutien des chefs de communauté et des autorités de la commune. Le tournoi, nous sommes en train de jouer. Nous savons que c'est une distraction, c'est un jeu. Mais derrière ce jeu, nous voyons un facteur de cohésion, de solidarité et de vivre ensemble. Donc je voudrais leur dire, le fer doit régner entre eux. Et qu'après ce tournoi, nous voulons qu'il y ait la paix. L'initiative est bonne. C'est ce que nous, les chefs de communauté, nous souhaitons toujours. Pour la paix, la cohésion sociale, l'amour du prochain. C'est ce qui est important. A l'issue de la rencontre, les hommes des dieux seraient juste de l'esprit fair play qui a régné autour du balleron. C'est un match de galant. Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Nous disons merci à Almer qui a pu organiser ce tournoi de solidarité, de cohésion entre les pasteurs et les imams. Nous sommes très très contents. Après les élections, il fallait détendre l'atmosphère. Il fallait permettre aux imams et aux pasteurs qui ont beaucoup prié dans les églises et dans les mosquées de se retrouver. Pour détendre un peu, pour relaxer, mais pour créer des conditions de rassemblement, des conditions de gaieté, de joie, de partage avec la population d'Avobo. Le lancement de la troisième édition du tournoi de Maracana, Ahmed Bakayoko, doté du trophée du chef de l'État Alassane Ouattara, s'est soldé par la victoire de l'équipe des imams en maillot bleu, blanc et rouge après la séance des tirs au bout. Hors de nos frontières, le président guinéen Alpha Kondé a prêté serment ce mardi pour un troisième mandat, après des élections violentes dont l'opposition a rejeté le résultat. La cérémonie s'est tenue en présence d'une douzaine de chefs d'État africains. Plus loin, Aboubakar Shekao, leader de Boko Haram, a revendiqué aujourd'hui l'enlèvement de plusieurs centaines de lycéens dans le nord-ouest du Nigeria. Dans le nord-ouest du Nigeria, au moins 333 adolescents sont portés disparus depuis l'attaque de leur pensionnat à Kankara, dans l'état de Katsina, dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 décembre. Plus d'une centaine d'hommes armés à moto ont attaqué cette école publique rurale. Et alors que certains lycéens ont réussi à s'échapper, d'autres ont été rattrapés, séparés en plusieurs groupes et amenés par des assaillants. Joe Biden a remporté lundi comme prévu le vote des grands électeurs. Il est donc désormais officiellement le président élu des États-Unis. Dans un discours, le président élu des États-Unis a rendu hommage aux Américains patriotiques après la confirmation de sa victoire. Élu le 3 novembre dernier, Joe Biden vient d'être confirmé 46e président des États-Unis par le collège électoral. Selon dit, les grands électeurs qui se sont réunis état par état ont confirmé sa victoire. Une victoire qui devrait permettre aux États-Unis de tourner la page Donald Trump. Le vote des grands électeurs de Californie, remporté largement par le démocrate Joe Biden, lui a permis de franchir la base des 270 grands électeurs nécessaires pour sa victoire. Après la confirmation de sa victoire, Joe Biden s'est adressé à ses compatriotes. Il salue la victoire de la démocratie. La flamme de la démocratie a été allumée il y a longtemps dans ce pays. Et nous savons désormais que rien, ni même une pandémie ou un abus de pouvoir, ne peut éteindre cette flamme. Joe Biden a remercié ses électeurs qui, malgré la crise sanitaire, se sont rendus dans les urnes. Je suis heureux, mais par surpris, qu'un certain nombre de mes anciens collègues républicains du Sénat aient reconnu les résultats du collège électoral. Je les en remercie. Je suis convaincu que nous pouvons travailler ensemble pour le bien de la nation. C'est le 20 janvier 2021 que Joe Biden, 46e président des États-Unis, prendra officiellement fonction. Une victoire que continue de contester Donald Trump et ses partisans. Avant le vote du collège électoral, ses partisans ont manifesté devant le Capitole de l'État de Michigan. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.